Top Congo FM, la fréquence utile. En campagne, votre émission sur la campagne électorale, tous les jours, du lundi au vendredi, 10h-13h30, avec Christian Loussakonot, Thierry Kambundi et Trésor Kiyombo. 085-085-210-11-11, le numéro téléphone du Répondeur. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Je dis bonjour à tous pour ceux qui nous rejoignent sur YouTube. Vous pourrez suivre cette émission déjà à partir de 14h. Notre premier invité aujourd'hui est Jacquemin Chabani. Il est candidat député national, mais aussi candidat député provincial à Lemba. Jacquemin Chabani est de l'UDPS Tshisekidi. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Christian Loussakonot. Alors Jacquemin Chabani à qui nous allons laisser la parole. Jacquemin Chabani qui est candidat numéro 96 député provincial à Lemba et 498 député national circonscription de Mohamba. Nous allons Bobo Messeno, Koti Kelaïe, 5 minutes. Vos auditeurs vous écoutent à la radio, face au micro, et vous regardent. La caméra est là-bas. Pourquoi voter Jacquemin Chabani ? D'abord bonjour à tous. Bonjour à vous, monsieur Christian et à tous les journalistes. Bonjour à tous vos auditeurs. Je me présente encore une fois, une deuxième fois au scrutin du Mohamba parce qu'on a fait la première expérience tous ensemble en 2011 qui pour moi était une très bonne expérience. Je reste convaincu qu'on avait fait un bon score. Je reviens une deuxième fois dans la circonscription du Mohamba et dans la circonscription payée à Lemba. Je sollicite ce vote parce que j'estime que je communie avec le peuple du Mohamba depuis plusieurs années. D'abord c'est ma circonscription naturelle, c'est la circonscription qui me lie avec la République démocratique du Congo, avec la ville de Kinshasa. C'est la circonscription dans laquelle j'ai fait mon enfance, j'ai fait toutes mes études, j'ai grandi. C'est la circonscription dans laquelle j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai toutes mes relations, j'ai mon attachement avec la ville de Kinshasa. Et j'y ai débuté mon combat politique à l'université de Kinshasa où j'ai eu mes premières responsabilités d'ailleurs dans la section de l'UDPS de l'université de Kinshasa et de l'Institut des sciences et des techniques médicales où j'étais président de la section UDPS Unikinistem. Et j'ai depuis lors fait un long chemin, un long chemin qui m'a amené à la direction politique. Dans ce combat, j'ai appris à privilégier l'intérêt général, l'intérêt du peuple congolais. Et je veux, je sollicite à travers cet électorat participer à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais aussi à l'Assemblée nationale, pour être le porte-parole de mes électeurs, pour amener aussi ce changement dont a besoin toutes ces Assemblées dans ce sens qu'avec nous, nous ferons en sorte que nos Assemblées ne soient plus des caisses de résonance, mais soient effectivement l'organe de contrôle et de sanction des gestionnaires du patrimoine et du bien public. Ensemble aussi, nous allons initier des projets de loi qui feront en sorte à ce que la démocratie et le progrès social soient des réalités dans notre pays. Mais aussi, nous nous battrons pour que l'État de droit, tant voulu et tant chéri par mon parti UDPS, soit une réalité au Congo. Jacques Machabani, candidat numéro 498, National Mouamba, 96, provinciale, ville, commune de Lemba. Différence entre Ngaï, Chakme Chabani, et Globalist de loi, Chabani, 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 Khabani, Chabani, 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 Chabani. C'est-à-dire, j'ai fait deux mois de 들어� Eh bien, ils ne sont plus connus qui sont plus frères, et vous avez fait des nations qui sont plus frères, un mandat constitutionnel, un mandat légal, pour tout cela, pour tout cela, Et il y a une organisation républicaine. Il y a un changement positif vers les valeurs. Au PSX, l'exemple est l'expérience en 2011. Oui. Au lobby, il y a des satisfaits. Il y a des scorer bien, mais il y a des cas qui étaient. Oui. Il y a des cas qui étaient les cas, contrairement à 2011. En 2011, il y a eu des élections. Dans la liste, il y a eu des pèses. En 2011, il y a eu des pèses. Première expérience électorale. Un vieux parti politique, quand même, pour une jeune nation comme la nôtre. 30 ans d'expérience, mais il y a eu des élections. Il y a eu des bonnes choses. Il y a eu des choses qui sont les plus jeunes. Il y a eu des autres qui sont les plus jeunes. Il y a eu des impériences pour aider sa peuple congolais. bonheur les alliés hold up électorale et gestion n'habit sur la gestion politique il ya hold up électorale et ça là qui m'a cocoso mais en bala au yo tout s'est préparé n'est ce n'est dit pour faire face à tout ce qui concerne fraude tricherie manigances malveillance pour contrecarrer la vérité des urnes et tout ce travail n'a eu depuis près de quatre mois président nabiso félix tu sais que dit à l'ansaki programme il ya mokengeli à ma ponami formation et abat témoin nous l'avons fait à travers les 26 provinces et nous sommes convaincus que à tabassaline n'en est pas que j'avais sauté justement tous cela n'a candidat jacquement chabani casse aux alip et monsieur c'est ni il ya eu des pêches tu sais que d'inaloa qui a mon abatitre il ya journal il ya dix heures à voir yon des motos ali na charge aux alinettes y corne il n'a mais a eu des pêches tu sais que d'y ont tout préparé ou déposé baliste et il ya eu des pêches ont de préparer bat témoin et c'est au pc expérience il ya 2011 que ça nous savons qu'on n'est qu'au belango ah ouais je pense jeudi tout vendredi l'icam braba pv et posant des problèmes poto tout nara jacques joli jacques jolais obiti si quoi zelara pv a eu des pêches on prépare bat témoin boni avant tout qu'on n'a pas la candidature n'a pas prépare bat témoin boni pende n'en n'y n'a l'objet et tour au baroc ou kabinoté à tabassaline n'en n'y n'y oui mais professeur jacques joli n'ai n'en a zo zelara pv a eu des pêches à yébipé kéba pv ya séni à 2011 tissu koyo battu nous se passer là et il ya l'aura comaté mais pour parler de nous-mêmes en ce qui nous concerne n'est un lobby nous avons lancé ce programme de formation des témoins de déploie bas formateurs nava province yambou kanabissou n'a mokopé nakin a qui n'avait la province me sou sou n'a étape au yossi koyo pendant que péformes à ceux continuent de visiter comme sous sous d'un étape il ya accréditation et le 23 décembre nous allons déployer nos témoins combien vous comptez déployer combien de témoins à travers les bureaux de vote nous avons fait une estimation maximale c'est ni à c'est ni à zara naba information toujours à peu près un un moment c'était environ 90 mille bureaux de vote ensuite c'était un peu moins mais bisou de télémakine à 90 mille bureaux de vote et un gap nabissou et zara qui 270 mille témoins à former 270 mille témoins à former pourquoi la loi électorale nous donne l'avantage d'avoir deux témoins par bureau de vote mais bisou tchaki trois témoins au cas où moko abelito a déménagé toi est indisponible moko la voix tous en la pièce de rechange donc nous avons travaillé sur cela et je peux vous dire que bas chiffre nabissou est à satisfaisant donc maintenant on va les placer il est difficile aussi pour moi à ce stade ici de vous donner des chiffres exacts parce que stratégiquement aussi je n'en vois pas l'utilité mais en résumé je peux dire que on avance très bien combien l'udps a-t-elle de candidats vous l'accord du bas candidat boni n'a qu'à la députation nationale la députation nationale nous avons 300 ça doit être 328 j'ai pas le chiffre 328 pour 500 sièges n'ava 172 et tika liwana parce que batte moi zara mingi bateau balanda kaba candidat député nabelle partout nava 172 nini et tika libozana bah témoin oui nous avons des témoins l'avantage de l'udps il est lequel d'abord nous sommes un parti politique de masse de deux nous sommes un parti politique qui a une envergure nationale et les témoins lorsque nous avons lancé le programme nous avions sollicité des candidats et des structures de base nos cellules d'identifier chacun pour pour ce qui le concerne santé moi c'est ce qui a été fait pour les candidats et les témoins mais aussi il faut savoir que nous avons un candidat président de la république dont sa circonscription est toute la république le numéro 20 félix qui c'est que dit ce qui fait que lui aussi a droit des témoins cela veut dire que dans une circonscription mais aussi je dois insister sur le fait que nous avons placé des candidats députés dans les 26 provinces oui mais il y a 172 circonscriptions j'y arrive 26 provinces dans toutes dans toutes non non s'il n'y a pas un candidat député national il y a un candidat député provincial et il peut peut-être y avoir 3% ou peut-être on n'a pas de candidat député mais nous avons un candidat président de la république et nous avons une structure de base du parti installé qui va placer des témoins les le chiffres par exemple que je vous ai donné sur le chiffre approximatif que je vous ai donné sur le nombre de candidats députés nationales que nous avons c'est pas que nous n'avions pas de candidats à placer dans cette circonscription nous avons perdu beaucoup de de candidats députés par la la lourdeur de la procédure du dépôt de candidature il y a eu des problèmes il fallait faire arriver la preuve de paiement les preuves de paiement excusez-moi à 2000 kilomètres on n'a pas d'aéroport on n'a pas de moyens de communication et il y a des endroits où les préposés de la sénie était très lourd avec les dossiers de l'UDPS je sais pas si c'est pour des raisons politiques je peux pas les juger d'emblée à distance comme cela donc ça veut dire qu'il y a des circonscriptions où l'UDPS avait des candidats mais au finish on a perdu ses candidats même après avoir payé les mille dollars de de caution donc on a une base on a des structures on a des cellules installées qui vont placer des témoins même seulement pour notre candidat numéro 20 question pour l'avenir 328 députés vous espérez en avoir combien d'élus non nous on maximise je sais que c'est vrai aussi qu'il ya la donne proportionnelle proportionnelle mais nous sommes nous sommes très à l'aise et peut-être les plus à l'aise par rapport aux seuils parce que le seuil national nous l'aurons on en est convaincu le seul provincial aussi sur les 26 provinces je suis convaincu qu'à 90% nous aurons le seuil provincial donc il ya des provinces que vous pensez vous vous pensez ne pas siéger non non je n'ai de doute comme tel nulle part je peux vous faire le témoignage de la formation des témoins que nous avons fait dans la province du maniema extraordinaire formidable malheureusement on n'a pas on n'a pas des films vidéo on a des photos vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point l'udp s'est implanté dans la province du maniema on a fait un carton plein de candidats députés nationaux un carton plein des candidats députés nationaux provincials dans la province du maniema où tout le monde veut faire croire aux congolais que c'est une province acquis à je ne sais qui donc dans nos calculs au niveau de la commission électorale permanente de l'udps il n'y a aucune province qui nous échappe quand on voit au regard des résultats de 2006 et de 2011 on va pas discuter ici de la réalité de ces chiffres maximum c'est 30% il y avait candidats bas à élus maximum avec ce maximum le udps n'aurait maximum que 100 députés si on dit la même chose avec l'unc ce sera pas à vous deux cache la majorité à la future assemblée il y a aussi la députation nationale la mohamba la mohamba ce qu'on a élu c'est vrai qu'il faut attendre les résultats mais avec qui ne pourrez-vous jamais faire alliance pour avoir une majorité plus tard non il ya d'abord vous avez donné une bonne partie de la réponse c'est qu'il faut attendre les résultats pour savoir avec qui j'ai écarté cette hypothèse j'ai écarté l'hypothèse avec qui avec qui j'ai écarté l'hypothèse mais je peux vous dire sincèrement ce qui me concerne moi jacquement chabani j'ai je fais difficilement des alliances contre nature je suis idéologie sociale démocrate j'ai été forgé vraiment dans l'udps dans ce sens là et puis on verra demain à la à la récolte ou au résultat de tout un chacun avec qui ou vers qui aller mais il faut savoir une chose on va plus facilement et plus rapidement vers ceux avec ceux avec qui on a des liens ce avec qui ce qui vous ressemble ce qui savez qui vous pouvez vous mettre à table facilement ce avec qui vous avez une histoire commune dans demain une alliance cache la moca pour composer pour dégager une majorité à l'assemblée nationale n'est pas impossible ce n'est pas impossible d'ailleurs moi en tant que président de la commission électorale permanente de l'udps chargé de la surveillance électorale ou je peux dire co charger de la surveillance électorale au niveau de cache j'ai fait des appels et je crois que c'est encore possible parce que l'un des grands challenges que nous avons tous aujourd'hui pour l'intérêt du congo c'est la surveillance électorale et j'espère que nos amis de cache excusez moi de la mouca ont aussi fait un travail significatif sur cette question et je crois qu'il est encore possible que nous puissions mutualiser nos efforts pour que nous ayons tous ensemble les procès verbaux de la vérité des urnes pour faire face à toute manoeuvre quand on parle de social démocratie on parle aussi du palou quand on parle de social démocratie on parle aussi du pprd oui mais je suis convaincu et ça chez moi il n'y a pas débat ils ont trahi de façon extrêmement condamnable les idées forces de la social démocratie discuter avec eux sur ces valeurs là c'est d'abord commencer par un enseignement et il est aussi important au delà de certains enseignements qu'ils fassent un meilleur coup le pas au peuple congolais mais vous êtes en vous mais vous êtes ensemble à l'international socialiste au niveau international oui oui jacques mais chabani avant tous ont la candidature n'a pas ce que c'est un candidat député national et provincial moutouna donc toko koutouna on peut pas ne pas vous poser cette question l'actualité est allé que la mouca le baza qui totalement opposé à la machine à voter mais voilà l'élo qui va auditeur n'a répondu d'ailleurs n'est pas l'obie va changer cap l'obie oui mais machine à condition que machine est servi car d'imprimante l'obie va rejoindre nous commentaire non non mais c'était inévitable je crois que tout esprit averti ne pouvait que comprendre cela il faut savoir que l'udpès à zali parti mon conseil à zali parti leader et leadership il ya eu des pèses et zali leadership éclairé depuis toujours et c'est pour ça que nous sommes l'udpès il faut se rappeler le charismatique papa etienne tchiseké dit les gens ne le comprenaient pas boyé baga ké papa etienne tchiseké dit il a enseigné et il a formé et c'est ça l'udpès d'aujourd'hui tomouna kiyango et je peux même le révéler à vos auditeurs badé bawa nato salai angona bandé koya la mouca en réunion dans des salles fermées nous avons discuté en responsable sur toutes ces questions bako rako comprendre bisauté mais bisauté baki ké souci n'a bis au paix et a signature yaï des pèses le peuple d'abord la base c'est le peuple tosa qui n'a souci il ya peuple congolais tu y es baki que le 23 décembre c'est un rendez vous qu'il ne faut pas manquer et on ne va pas le manquer les loyaux moi je ne peux qu'applaudir que bande coba va comprendre c'est pour ça que naïb si bino tout à l'heure j'espère que basa la kipé moussala ya ba ya surveillance électorale batia batemouna bango to kende to vote et tout ça la queue topé sa lobby na peuple congolais congoya sika congoya changement congoya respect congoya dignité congoya citoyens congolais barozala heureux béni progrès social et qu'on a pas de nous aujourd'hui est ce qu'aujourd'hui n'a caché bo zaliko senga batala muka base bas bata nabino loko la lobby basako lobanabino bosong et panabango l'oqlaba boyaki machine à voter je crois que gaza la utile pour na peuple congolais pona et l'eau koto banakina bango depuis 2015 parce que tous ensemble il est important toi c'est rappelé ma camo tout ce qu'on s'était dit et ce qu'on s'était convenu combat nabiso zaki pona congo respect à constitution bisognos sont ensemble na peuple congolais tozo a déjà première victoire et respect à article 220 monsieur kabila ne s'est pas représenté parce que le peuple congolais a dit non et il a été respecté deuxième victoire au yotoro sala le 23 décembre et tozo a président yacica ya pas force du changement donc l'euro la bayou qui va comprendre je crois que courageusement et l'euro ya mi balai ou barou gossala avant le 23 décembre bayou soutenir candidature ya président félix c'est qu'il dit numéro 20 pourquoi cela est important parce que campagne au basali depuis au babanda qui campagne bakotina la province ap et sarah mais ça j'ajoute il ya boycott voilé donc le seul candidat qui a battu campagne oba voté et les alli on des forces du changement les alli candidats numéro 20 félix qui c'est qu'il dit donc héros à la malamou nous sommes en famille nous avons tous l'intérêt du congo et cause à la malamou bako koko loba clairement que bat kotina cache parce que cache la porte est grandement ouverte pour tous les patriotes qu'on a beaucoup c'est penza n'a beaucoup c'est jacquement shabani bolim bici christian ou sakweno aux autres députés candidats députés n'a moamba bozé belé a eu des pèses moi n'était que beaucoup et qu'on fragiliser moi mon ké parti bi no ba candidat à moamba bozé belé et ba okadré parti oui je crois que d'une certaine opinion moutakoui koumouna on n'est gona mais bon liste et les alli déjà on a ya c'est une liste à 11 sièges c'est vrai que nous sommes à plusieurs ba électeurs barossa la chouanabango moi je considère que les alli circonscription n'a rien naturel nazan la circonscription moussouste n'a kati a rdc nabiso et acoli place wana et j'ai toute ma vie dans le moamba bandé koumoussous ba yé kouya ba monaki ké circonscription on va c'est la démocratie bandé ko ba électeur ya moins ma barossa la chouanabango 0 80 770 70 trésor kiyombo pour sms et whatsapp salut mon émission et salut à notre invité jacques me chavani j'ai suivi en détail ses déplacements pour formation en cascade des témoins électoraux partout dans les provinces coup de chapeau pour le travail abattu mon inquiétude en revenant aux élections de 2011 j'étais témoin angaba mais vers 23 heures ils ont obligé tous les témoins de sortir et ils ont gardé juste un témoin par partie dans la salle comme témoin et ses témoins n'a pas pu tenir debout jusqu'à deux heures quelles sont les dispositions prises pour nos témoins pendant le dépouillement tenant compte qu'ils doivent passer une nuit blanche surtout qu'ils seront seuls dans le bureau face aux policiers et fcc et membres de fcc oui yamouna lobby en tous l'obanko chaque jour le rendez-vous du 23 décembre 2018 est un rendez-vous mouné n'est pas le peuple congolais n'a mbokanabissou tous se n'appeler nabas citoyens congolais nioso base à la na attitude responsable moukola lé 23 décembre nous demandons tous au sénat nabas électeur nioso peuple congolais nioso base à la paix bas surveillant et à processus électoral pour eux barros à la basse sur le vienne n'est ni 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 ils ne seront pas accrédités mais un bon citoyen sachant tous parce que tu y'a bien ou que fraude et on a rendez vous un bon citoyen au la moukina tongo au kéna bureau de vote naïo au voté candidat naïo candidat ya changement na présidence de la république numéro 20 na députation nationale pena députation provinciale et sika ozali o poni ba candidat o bas alik o soutenir numéro 20 ou an anio s'autocomprendre mais oui j'y arrive pour nabas témoin pour nabas témoin quels sont les dispositions moi même en 2011 na kitakipo ba bengakina na matete dans un bureau de vote à il devait être 21 heures na mona na koutakuna ba na moura ba bimisi batu nioso pa bazo kota bazo bima nabas parce que il n'y a qu'un témoin ou deux qui qui doit rester dans le bureau de vote ou pas partie mais cette fois ci nous demandons aux électeurs parce que c'est leur droit de ne pas quitter le périmètre de leur bureau de vote après avoir voté au voté bakan dana yo obimi otika liwana pembène au roti calacosa la nini d'abord aux ala déjà aussi aux identifiés bataémoin a yo quand tu les a identifié au robo anna kossali sabango ce qui a zana posa mai au tindé lié mois sachet mai aza a yo kim wanzala au sommelier lipa a yébisio ke kredi na e na téléphone esili ata ya cinq cents francs oti et lié parce que nous avons mis en place une coordination de surveillance électorale o yotorozala en contact na batemouin a biso na ba structure ototia en place donc citoyen congolais au roti calawana vote esili o zakaka obé ou anna dépouillement et bandit osali ou anna ba si dissi dépouillement ba fiché ba pv na ba mur ya bureau de vote na yo ok yi kozoa ba résultat osu résultat na téléphone na yo soko zana androïd okangi foto soko zana androïd te ozana mojenda na yo o noté résultat ya président de la république na ya ba député soko zana an dé kona yo asalara na seni to asalara naba service o tindé liéba résultat o yozwa kiwana po aïeba on revient avec le peuple congolais a zana vérité on revient avec vous dans quelques instants mais n'gong esang gonga et zato et zato et zato et zato et zato et c'est une question c'est une question le journal au lingala tout de suite on vous retrouve pour les cinq dernières minutes juste après le journal qui vous est présenté dans quelques instants merci top congo fm la fréquence utile en campagne votre émission sur la campagne électorale tous les jours du lundi au vendredi 10h 13h30 avec christian loussakoni thierry kambundi et trésor kiyombo dans quelques instants nous recevrons le candidat fiyu dondo boni président du parti orange il est déjà dans les locaux de top congo fm et pour terminer le candidat député provincial numéro 96 à l'emba député national 498 à mohamba les questions de vous auditeurs au 0 87 70 70 à jacquement chabani trésor kiyombo bonjour monsieur jacquement chabani vous avez dit que vous allez adopter des lois pour que la démocratie et les progrès social soient une réalité par exemple quel projet de loi souhaitez-vous initier bon les lois dont je parle c'est principalement des projets de loi qui 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 entrent dans le programme où la vision politique de mon parti politique lui dépaisse il faut savoir que nous sommes députés sur une liste et nous sommes un parti organisé qui a une vision pour le congo et qui a aussi une vision pour la province ville de kinshasa donc c'est dans cet ordre d'idée que nous allons travailler tous ensemble avec le parti et toute cette dynamique bonjour en campagne merci de demander à votre invité de nous donner les explications sur l'affaire 100 mille dollars destiné à la campagne électorale de 2011 100 mille dollars 2011 je n'ai aucune idée aucun souvenir sur je ne crois pas qu'il ya un dossier de 100 mille dollars ce que je sais qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive c'était peut-être un dossier de 300 mille dollars pas de la campagne électorale mais d'une commande de cartes de membres de l'udps et des fiches d'identification si c'est c'est de cela que votre auditeur veut parler je crois que ce qu'on peut retenir c'est que l'udps c'est peut-être même moi même nous défendons certaines valeurs qui sont celles de la bonne gouvernance mais aussi de l'état de droit en 2011 j'étais secrétaire général de l'udps c'est à dire gestionnaire au quotidien du parti le parti c'est une structure une association une organisation où je peux même dire un patrimoine commun de tous les adhérents et moi j'estime que lorsque vous êtes gestionnaire du patrimoine commun de plusieurs adhérents vous avez des comptes à rendre donc ce dossier là a été amené devant la justice et c'est avec fierté que j'en parle parce que j'ai répondu devant des magistrats sur sur mes responsabilités et il a été clairement établi que la facture a été payée en bonne et due forme parce que l'imprimeur aussi a répondu que l'imprimeur a fait son travail et le dossier a pris trois mois d'instruction au parquet général de ma tété j'en suis sorti blanchi et je considère que tout ce qui reste à dire sur cette question au delà du fait que élu dps et moi même nous avons fait preuve d'une certaine transparence dans ce sens que la gestion de ce dossier est aujourd'hui connu de tout le monde tout ce qui reste n'est que de la de la polémique politicienne donc votre auditeur peut se rendre peut-être aux archives du parquet général il verra comment je me suis justifié il comprendra que cet argent a été bien géré et je crois et je suis convaincu que en 2019 lui dépèse au pouvoir moi même au parlement provincial de la ville de kinshasa ou au parlement national nous ferons en sorte que chacun répondent de ses responsabilités et lorsqu'il répondra de ses responsabilités n'y aura pas de de demi mesure si ses responsabilités amènent à des culpabilités ce qui n'a pas été mon cas dans le dossier dont votre auditeur fait allusion la sanction sera celle de la loi 0 85 210 11 11 numéro téléphone du répondeur 0 80 770 70 le numéro de téléphone sms et whatsapp dernière question trésor qui ont beau bonjour le débat c'est jean l'eau quoi dépouillerie en tout cas je félicite monsieur chabani il est vraiment intellectuel et il a des paroles qui réunissent toute l'opposition bonjour top congo s'il vous plaît demander à l'invité est ce qu'il n'y a pas moyen de nous donner un numéro par lesquels on peut quand on peut le contacter en cas des problèmes les jours du vote oui moi je donne un numéro de téléphone que je réponds toujours le 0 89 918 19 95 mais je profite encore pour donner mes numéros actuels candidat député provincial dans la circonscription de l'emba numéro 96 candidat député national dans la circonscription du mohamba numéro 498 pourquoi les deux les deux parce que c'est une stratégie électorale que nous avons mis en place au niveau du parti dans ce sens que comme je l'ai dit tout à l'heure c'est une liste udps ce sont des tickets udps on a sollicité des personnalités du parti qui ont des noms assez connus de 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 participer à plusieurs scrutins comme c'est le même jour pour permettre aux suppléants de récupérer la place donc je suis sur un ticket avec mes quatre suppléants deux au provincial deux au national les quatre suppléants sont des membres du parti si mes électeurs nos électeurs les électeurs de la circonscription et de l'emba et du mohamba nous donne cette chance là l'un de mes des suppléants qui est aussi candidat occupera un siège et moi j'occuperai l'autre mais ça sera à l'avantage de l'udps merci beaucoup jacquement chavani je rappelle que vous êtes candidat numéro 96 provincial député député provincial commune de l'emba candidat 498 député national mohamba merci et bonne chance c'est à moi de vous remercier et bon travail à vous top congo fm la fréquence utile en campagne votre émission sur la campagne électorale tous les jours du lundi au vendredi 10h 13h30 avec christian le sacrenaux thierry kambundi et trésor kiyombo et